Salut à tous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour de nouvelles Pokénews et il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. On va parler notamment de la fin de l'événement des fêtes de fin d'année. On va parler des envois de passes pour des Redex. On va aussi parler de l'application Ingress et des Tricheurs, avec une nouvelle action contre les Tricheurs qui peut-être pourrait aussi arriver à l'avenir dans Pokémon Go. Beaucoup de sujets à aborder et on démarre tout de suite donc avec cette migration inattendue de certains Pokémon régionaux. Il s'agit de Mangriffe et de Sévipère qui ont échangé leur région. On peut donc désormais attraper Mangriffe et l'ajouter à notre Pokédex. Vous l'avez peut-être déjà constaté, vous avez peut-être déjà attrapé votre premier Mangriffe et peut-être même d'autres depuis. Ces deux Pokémon ont toujours été en opposition, ce sont des ennemis jurés. Ils se détestent, ils se haïssent. C'est notamment dû au fait que Mangriffe est basé sur la Mangouste, qui dans la nature mange parfois les œufs des serpents. Donc dans l'imagerie, dans l'histoire de Pokémon, on a eu cette opposition dans les jeux, dans les dessins animés également. Autre Pokénews de cette semaine, eh bien ce sont des envois de passes pour des Raidex. Il y en a eu deux cette semaine. Un pour des Raids se menant le 9 janvier et l'autre pour des Raids se menant le 16 janvier. Il me semble que c'est la toute première fois depuis le début des envois de passes de Raidex que l'on en a deux dans la même semaine. Voilà, peut-être faites-vous partie des chanceux qui en ont reçu un. Autre Pokénews, c'est qu'il vous reste jusqu'au 15 janvier pour tenter de capturer Groudon ou d'en capturer encore plus si vous l'avez déjà. On ne sait pas pour le moment quel sera le prochain boss de Raide. On a également vu apparaître cette liste des Pokémon qui ne sont jamais présents en nid. C'est-à-dire les nids, c'est lorsque vous avez plusieurs Rookool par exemple qui apparaissent à intervalles régulières au même endroit. Eh bien c'est un nid. On sait qu'il y a des migrations des nids toutes les deux semaines. Eh bien les Pokémon présents dans ce tableau semblent ne jamais être en nid et uniquement capturables individuellement. Autre nouvelle, c'est donc la fin de l'événement des fêtes de fin d'année. On a pu faire le bilan tous ensemble sur Facebook notamment. Certains d'entre vous ont réussi à avoir le Pichou de Noël dans les œufs. Certains malheureusement n'ont pas réussi. On a également pu ajouter de nombreux nouveaux Pokémon à notre Pokédex. On a pu également profiter dès l'heure de 6h du nouvel objet morceau d'étoile. Vous retrouvez plus de détails concernant cet objet dans la vidéo précédente sur la chaîne. Autre grosse Pokénews, eh bien c'est la triche dans Ingress. C'est une Pokénews qui ne concerne pas Pokémon Go mais qui concerne Niantic. Je vais essayer de vous expliquer ça plus ou moins clairement. Je vais faire de mon mieux. Donc un joueur d'Ingress a posté une vidéo sur YouTube dénonçant des pratiques de triche de l'une des teams. Il y a aussi des factions, il y a des équipes dans l'application Ingress comme dans Pokémon Go. Et donc ce joueur dénonce les agissements de certains autres joueurs qui, avec la complicité de diverses personnes, et lui accuse certains employés de Niantic dans sa vidéo. Je vous mets le lien de la dite vidéo en description. Vous pouvez la sous-titrer en anglais. C'est plus facile pour vous à comprendre. Cette vidéo est vraiment très bien faite, très détaillée. Cette vidéo s'est suivie d'un message officiel de Niantic. Alors tout d'abord, revenons sur la vidéo. La vidéo donc dénonce des joueurs qui auraient utilisé une base de données mises à disposition par des personnes ayant recueilli ces données. On ne sait pas exactement par quels moyens. Et donc certains joueurs étaient membres pour avoir accès à cette base de données qui leur donnaient plein d'informations concernant les joueurs, leurs joueurs ennemis. Ingress, c'est un peu différent de Pokémon Go. On doit connecter des portails afin de conquérir des territoires de manière très résumée. C'est à peu près cela. Et donc ces joueurs qui étaient membres de cette base de données conçue pour les tricheurs avaient accès à tout un panel d'outils pour tricher avec par exemple diverses bases de données. Une base de données contenant toutes les informations des agents concernant leurs déplacements. Ils avaient également un système de radar avec des envois d'alertes automatiques pour des zones géographiques concernées qui envoyaient à certains joueurs donc qui étaient membres de ce service de triche de savoir si quelque chose de particulier se produisait dans tel ou tel emplacement qu'ils avaient sélectionné. Ils recevaient donc une alerte sur leur téléphone. Il y avait différents bots, différentes interactions, différents outils donc compris dans ce système qui s'appelle Brokers Guild qui donc vient d'être révélé dans cette vidéo YouTube. C'est vraiment quelque chose d'assez énorme qui vient d'être dénoncé dans l'application Ingress. Il y avait des financements, des personnes qui payaient pour avoir accès à ces informations pour pouvoir tricher. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Elle est vraiment très très intéressante. Est-ce que tout ce qu'il dit dans cette vidéo est avéré ? Je ne sais pas. Maintenant, un message a été posté par Niantic. Ils ont donc annoncé que des mesures anti-triches allaient être prises, que certaines personnes allaient être bannies, que les personnes ayant utilisé certaines applications tierces, les personnes les ayant créées, les ayant financées, allaient être bannies à tout jamais de l'application Ingress. S'ils arrivent à mettre ça en pratique, c'est très bien. Voilà, on verra. Ensuite, ils ont également annoncé que ceux qui avaient déjà reçu par le passé un message d'avertissement seraient bannis également. Il y a des joueurs qui vont recevoir des bannissements pour une certaine période. Donc voilà, c'est une grande mesure anti-triche qui est en place dans Ingress qui vient d'être annoncée. On va voir dans les jours qui arrivent comment cela va évoluer. En tout cas, voilà, il y a vraiment des mesures qui sont prises. Niantic insiste sur le fait qu'ils veulent faire respecter leurs conditions de service, leurs conditions d'utilisation. Ils semblent lutter contre la triche. Maintenant, s'il y a des membres corrompus au sein de Niantic, cela devient extrêmement compliqué. Maintenant, on attend d'avoir un peu plus de recul. On verra dans les jours qui arrivent et on en reparlera dans une vidéo. On en parlera également sur la page Facebook. Dernière petite pokénews, c'est cette modification pour certains pokémons, pour des traductions par exemple de certaines attaques. Enfin, Kadoiseau a bien l'attaque Kado qui était traduite par Actuel. C'était un petit peu décevant. Donc ça y est, c'est corrigé. Kadoiseau a bien son attaque Kado. Voilà pour ces quelques pokénews. J'ai tenté de faire cette vidéo la plus courte et la plus claire possible. Je vous dis une très belle année 2018. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles pokénews.